Dans notre conférence débat, nous avons voulu avoir un commun bilan d'étapes. La stratégie a été développée, lancée en 2009, nous sommes en 2013. Quels sont les progrès, les étapes que nous avons franchies ? Les plus et les minus. Et quels sont les plus et les minus ? Donc, ce n'est pas une évaluation de la politique publique. Nous ne nous permettrons pas d'évaluer, mais nous sommes, nous, des partenaires de l'administration. Nous sommes coopérants, nous coopérons pour qu'il y ait une meilleure mise en œuvre de la politique énergétique. Alors, comme Sa Majesté, dans tous ses discours depuis les dernières années, la fête du drone, la fête de la jeunesse, le 20 août, il parle toujours des énergies renouvelables, il parle de la politique énergétique. Donc, c'est une constante au palais royal de l'intérêt porté à l'énergie. C'est important parce que le Maroc, il est bien placé, il est un pays d'ensoleillement, un pays où il y a du vent partout, aussi bien dans le nord du Maroc que dans le sud. Un pays qui peut exporter sa production électrique aux pays voisins, ne serait-ce que les pays du sud de la Méditerranée. Donc, on s'est dit, il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on fasse une pause et qu'on challenge que les experts, les pouvoirs publics et puis les citoyens. Nous estimons, nous, à la Fédération de l'énergie, que la stratégie énergétique n'est pas l'apanage de techniciens et de technocrates. Ça doit intéresser tous les citoyens. Les citoyens doivent être maîtres de leur consommation, des usages qu'ils font de l'énergie, de la sobriété et du fait que les ressources se raréfient dans les 40 ans ou 50 ans. Le pic, on parle d'un pic pétrolier, lorsqu'on parle du pic, ça veut dire qu'il va atteindre un sommet et il ne pourra plus produire davantage. Et comme nous serons 9 milliards d'habitants, nous serons aujourd'hui 7 et dans quelques années, on sera 9 milliards. Donc, il faudrait réfléchir, il faut que les gens réfléchissent à comment nous allons satisfaire cette demande énergétique. Et le Maroc doit apporter ça. Le Maroc est un pays qui est un état de droit, qui a toujours respecté ses engagements et qui veut jouer un rôle de citoyen dans la communauté internationale, dans le concert des nations. Il veut jouer ce rôle. Et il a des atouts. Il a son plan solaire, son plan éolien. Il a l'exploration pétrolière qui, jamais, nous n'avons eu autant de grandes sociétés venir prospecter au Maroc. Des grandes sociétés, des majors, ce ne sont pas des intermédiaires qui viennent, donc il y a un intérêt pour le Maroc aujourd'hui. Ce Maroc, il est aujourd'hui bien placé à cause de plusieurs raisons de géopolitique, que ce soit dans la région ou du Moyen-Orient. Vous devinez ce que je veux dire. Et donc, le rendez-vous, on prend rendez-vous avec le Maroc. Par ailleurs, le baril du pétrole, qui est assez élevé, le prix du baril, quand il arrive à 100 dollars, à 110 dollars, eh bien, ça ouvre les yeux aux grandes sociétés pour aller chercher ailleurs. Ailleurs, le Maroc est un pays qui est connu pour ses difficultés géologiques. Il est coincé, donc, avec le Moyen-Atlas, le Rotatlas. C'est très difficile. Donc, les espoirs que nous fondons, c'est beaucoup en offshore. Et forêt en offshore, en offshore, nécessite des capitaux énormes, considérables, des technologies très avancées qui n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et ça, ça m'éloge tout le temps. Et il faut forer toujours plus profond. On forait à 1 000 m, à 1 500. Aujourd'hui, on forait à 6 000 m en profondeur. Et donc, les probabilités, comme disent les 3 P, il y a 3 P, les grandes sociétés parlent des 3 P, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des réserves prouvées ? Est-ce qu'il y a des réserves probables ? Est-ce qu'il y a des réserves possibles ? Il y a 3 P. Prouvées, probables et possibles. Voilà ce que je vous dis pour ce côté. Alors donc, la transition pour revenir à la conférence, la conférence, je crois qu'elle est arrivée à bon point. Elle est placée. Sa Majesté nous a fait l'honneur de la placer sous son repatronnage. C'est une marque de confiance et de considération pour la Fédération de l'énergie. Et nous avons fait appel à des personnalités de haut niveau, aussi bien marocains qu'étrangers. Nous avons donc l'Agence internationale de l'énergie, qui est pour la première fois... ... Sous-titrage FR ?